Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité aujourd'hui, on pourrait le définir comme un intellectuel au risque de la politique. Il se revendique progressiste, droit de l'homiste, cosmopolite et écologiste, auteur de plusieurs essais dont un manuel de lutte contre les réacs, un enfant du vide pour reprendre le titre d'un autre de ses livres. Il a mené ses combats sur le terrain des idées avant de fonder le mouvement Place Publique. C'était il y a tout juste un an, quasiment jour pour jour, puis de s'allier avec le Parti Socialiste pour les Européennes. Il siège aujourd'hui dans le groupe SND au Parlement de Bruxelles, dans le groupe des sociodémocrates. Questions politiques est en direct avec l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Une heure pour revenir avec lui sur les grands enjeux du débat politique et idéologique en France et sur la scène européenne. Vos questions, vos réactions, vos commentaires sur l'application France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag QuestionPol. France Inter, questions politiques, Alibadou. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour Alibadou. Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Solène Deroyer du Journal Le Monde. Bonjour Solène. Bonjour Ali. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Salut tout le monde. Karine qui a préparé votre portrait Raphaël Glucksmann. Nous allons le découvrir ensemble dans quelques minutes. On a beaucoup de thèmes à aborder avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, question aux représentants de la génération gueule de bois, comme vous étiez revendiqué il y a quelques années dans un livre. Oui, on a envie de savoir. On entend parler de Christiane Taubira qui semble se réveiller, de Bernard Cazeneuve, Ségolène Royal qui ne s'est jamais endormi, ou d'Yannick Jadot. On aimerait savoir, vous, on vous a entendu beaucoup au moment des Européennes, où est-ce que vous habitez aujourd'hui ? Alors concrètement, je ne veux pas savoir dans quel arrondissement. On voudrait savoir où est-ce que vous vous situez dans une espèce d'espace politique, socialiste. Ali a dit tous les histes, cosmopolitiés, écologistes. Est-ce que socialiste, ça peut se dire ? Vous en êtes où et où vous êtes idéologiquement ? Raphaël Glussmann. Moi, j'habite dans cette alternative sociale, écologique, qui doit enfin représenter une alternative crédible au libéralisme et au nationalisme. J'habite dans cette maison qui est encore sans toit ni mur solide. Voilà, exactement. Non, mais dans cette maison qui reste à construire. Et donc moi, ce dont je suis intimement convaincu... Pourquoi il reste à construire ? Il y a des partis écologiques, il y a un groupe écologiste au Parlement européen. Bien sûr, et il y a un parti socialiste, et il y a la France Insoumise, et il y a Génération, et il y a un parti communiste français, et il y a, et il y a, et il y a. Et il y a Place Publique, et il y a d'autres mouvements, il y a Nouvelle Donne. Enfin bref, il y a tellement de mouvements, mais il n'y a pas une alternative crédible. Et donc, moi, là où j'habite, c'est dans cette idée que la conversion de la social-démocratie à l'écologie, et la nouvelle aspiration des écologistes à être une force crédible de gouvernement, eh bien, cette réunion des deux, ça doit former une alternative crédible. J'habite dans l'endroit où il y aura un seul candidat, ou une seule candidate, en 2022. J'habite dans un endroit... Donc vous habitez mieux, par pour l'instant, si je comprends bien. J'habite dans un endroit qui est à construire, mais j'habite à peu près dans le même endroit que des millions de Françaises et de Français qui veulent une alternative au match Macron-Le Pen, qui veulent quelque chose d'autre que ce libéralisme qui nous appelle à faire barrage contre le nationalisme à chaque élection. Vous venez de citer 2022, c'est bientôt 2022. Quelle incarnation ? Je vous ai parlé de Toubira, de Cazeneuve, etc. C'est gentil de dire que ce n'est pas le problème, le problème c'est le programme, ce n'est pas les hommes. Mais bien sûr que c'est un problème, l'incarnation. Il va peut-être falloir aller vite si vous voulez incarner quelque chose à ce moment-là. Bien sûr qu'il va falloir aller vite, mais la première chose à faire, c'est déjà d'éliminer les points de contentieux sur le fond, parce qu'il n'y a pas que les égaux qui empêchent l'alliance de tous ces partis. Il y a aussi, bien sûr, il y a les égaux, il y a les cultures d'appareils, mais il y a aussi des points de dissension et des cultures politiques différentes, des héritages différents. Par exemple, quand on dit au Parti Socialiste, je suis pour la social-écologie, et bien ensuite, ça doit entraîner des révisions de positions sur des sujets concrets. Par exemple, Europa City dans le triangle de Gonesse. Qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'il y a une réelle conversion écologique ? Et de l'autre côté, chez les Verts, il y a aussi une révolution culturelle à apporter le mouvement écolo. Il vient d'une contre-culture. Et donc, désormais, s'il faut incarner la puissance régalienne de la République, il y a certains points de programme à changer. Solène Deroyer. Vous avez été tête de liste aux Européennes, PS, Parti Socialiste. Parlez bien dans le micro, Solène. Place publique. Donc aujourd'hui, le PS et Place publique ne sont plus une alternative crédible, si on vous entend bien. Mais aucune des listes qu'il y a eu aux élections européennes ne sera à elle seule une alternative crédible. On a eu quand même un spectacle, j'y ai participé, donc je peux en témoigner de première main, un spectacle où on avait 4 ou 5 listes qui, dans les débats, disaient à peu près la même chose et qui proposaient une offre complètement éclatée à cet électorat qui aspire à l'alternative sociale écolo. Et donc, la seule manière d'être crédible, c'est finalement de construire une alternative commune. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la gauche, à gauche, chez les écolos, on veut réellement le pouvoir ? C'est une vraie question. Moi, je l'ai posée aux journées d'été des Verts et aux journées d'été socialiste à La Rochelle. Est-ce que vous voulez le pouvoir ? Parce que si l'enjeu, c'est d'être premier à gauche, d'être leader de l'opposition progressiste ou écolo, eh bien, on aura 5 candidats. Mais vous n'avez pas complètement répondu à Solène de Royer sur votre relation au Parti Socialiste ? Bien sûr, mais moi, je suis convaincu qu'il faut intégrer le Parti Socialiste. J'en suis convaincu depuis le début. Je suis convaincu qu'Olivier Faure, il a raison dans la conversion qu'il impose au Parti Socialiste. Et je suis convaincu que si le Parti Socialiste a un candidat et que les écolos ont un candidat, eh bien, de toute façon, on peut déjà acheter nos billets de spectateurs et non pas d'acteurs politiques. Pour un deuxième tour, Masson Le Pen. Justement, vous voulez installer tout le monde autour de la table, mais qui est en capacité aujourd'hui de les installer, tous ces gens, tous ces partis, tous ces mouvements autour d'une même table ? Vous avez souhaité jouer ce rôle-là il y a un an, ça n'a pas marché. Donc, qui peut faire cela ? Ça n'a pas suffi. Pourquoi ? Parce qu'on a compté sur l'engouement qu'il y avait au début de Place Publique pour se dire, bon, ça va faire une pression telle qu'ils vont accepter de se réunir. On a vu à quel point les appareils étaient résistants. Et quand on les a mis autour d'une table, parce que c'était physiquement fait, eh bien, finalement, nous, on était des petits naïfs et on se prenait dans une partie ping-pong qui nous dépassait. Donc, la seule manière de faire, moi, j'en suis convaincu, la seule manière de faire, c'est que les électrices et les électeurs de gauche et écolo, eh bien, se fassent entendre qu'il y ait des centaines de milliers de signataires qui disent, mais attendez, si vous êtes 50 aux prochaines élections, nous, on n'ira pas voter. On n'ira pas voter. Mais entendre comment ? Donc, dans l'abstention ? Mais qu'ils fassent des pétitions, qu'ils fassent entendre de leurs appareils, qu'il y ait des militants qui prennent la parole. Par exemple, regardez ce qui se passe à Marseille. C'est quand même intéressant. C'est la société civile qui a amené la gauche à s'unir. Alors, moi, je regrette infiniment que les Verts se soient retirés de cette dynamique parce qu'en plus, on parle là de la ville de France où, probablement, on a la droite la plus pourrie et où les dangers sociaux et écologiques les plus pressants. Et donc, c'était l'endroit où il fallait faire une alliance. Mais il y a une dynamique qui s'établit sur le terrain par ces associations, par Mademars, par d'autres associations de citoyens qui disent, mais attendez, honnêtement, vous partagez 80% des idées et nous, on a besoin d'avoir cette alternative crédible. Donc, c'est comme ça que ça va se faire. Ça va se faire par la base. Nathalie Sacric. Je voudrais juste savoir, votre rôle à vous précisément. Est-ce que vous êtes un catalyseur ? C'est-à-dire, pour la définition du catalyseur, c'est celui qui accélère la réaction sans y participer. Ou est-ce que vous, vous serez leader ? Ou alors, attendez-vous, qu'il y ait des milliers de... que sans fleurs s'épanouissent, que des milliers de gens se lèvent en disant, on voudrait Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous allez être un peu la personne la plus motrice à gauche pour essayer de mettre tout le monde d'accord ? À place publique, on espère être un aiguillon, au moins. Mais qu'un aiguillon ? Être leader. Mais simplement, si la question, c'est est-ce que vous, vous allez vous présenter aux élections présidentielles, je vous répondrai non. C'est-à-dire que, justement, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui affirment d'emblée qu'ils ne veulent pas que le rassemblement se fasse derrière eux pour être crédibles dans cette posture du rassemblement. Parce que tous, ils vont vous dire « Mais rassemblez-vous derrière moi. » Ça va être ça, le moto. Personne ne va dire « Je veux la désunion. » Je veux la désunion. Donc ce qu'il faut, c'est que des gens qui n'aspirent pas à être candidats aux élections présidentielles de 2022 aiguillonnent et mettent la pression et organisent aussi la pression des bases. Moi, ce que je vois à Marseille et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'en fait, il y a dans tous les partis politiques de gauche et écolo un désir des militants et des sympathisants et des électeurs et des électrices qui est une alternative crédible. Qu'on ne fasse pas de la politique pour rien. On ne peut pas dire d'un côté « La planète brûle, de l'autre, il y a une menace nationaliste. » Enfin, il y a une crise sociale. Il y a une urgence permanente. Et dans le même temps, dire « On a le temps de se payer un match Macron-Le Pen et on achetera du popcorn. » Mais la pression, vous vouliez la mettre l'année dernière. Ça n'a pas marché. Et là, vous nous dites « Non, mais c'est bon, cette fois-ci, je vais la mettre et je vais réussir. » Donc, qu'est-ce qui a changé entre l'année dernière et cette année ? Je ne vous dis pas que je vais réussir. Est-ce que vous étiez préparé à faire tout ça ? D'ailleurs, c'est ce que Claire Nouvian, la cofondatrice de Place Publique, dit. Vous n'étiez pas préparé finalement ? Non, on n'était pas préparé. On a été guidé par l'urgence. On a lancé un mouvement. Ça a pris. Et très rapidement, on s'est retrouvé dans une situation qui nous dépassait. On n'arrivait pas à convaincre ces mouvements. Pourtant, on a été jusqu'au bout. Moi, j'ai le dernier rendez-vous. Yannick Jadot, on lui proposait une tête de liste commune à tous les partis de gauche pro-européens et aux écolos. Et on espérait sincèrement que ça allait fonctionner. Peut-être qu'on était naïf, on n'était pas préparé. Mais on va réessayer. C'est parce qu'on a un échec. À partir du moment où... Moi, je n'étais pas censé m'engager en politique. C'est le sentiment de l'urgence. C'est le sentiment de ne pas devenir ce finger-crode de gauche qui dit tout le temps « Attention, attention, on va dans le mur, on va dans le mur. » Mais au bout d'un moment, quelqu'un qui répète tout le temps le même disque. Et donc, au bout d'un moment, si on pense vraiment que c'est vital, que c'est crucial pour notre société, on doit s'engager. OK, on n'a pas réussi une première fois. On va réessayer. Pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, une aspiration qui est extrêmement puissante. Enfin, je veux dire, les gens, ils ne s'engagent pas en politique pour perdre toutes les élections. Et ils ne s'engagent pas en politique. Et pourtant, on peut avoir aussi des regrets. Karine Becker citait Claire Nouvion, qui était la cofondatrice avec vous du mouvement Place Publique. Quand elle est revenue sur son engagement politique, elle a répondu qu'elle le regrettait. Bien sûr, elle regrette. Bien sûr. Mais bien sûr qu'elle doit regretter. Ce qui est un échec, on n'a pas réussi à réunir toute la gauche. Vous avez des regrets aussi, vous ? J'aurais nettement préféré participer à une aventure collective que participer à une aventure éclatée. Et elles m'ont retrouvé sur des plateaux télé à devoir savoir si je prends la parole avant Benoît Hamon ou avant Yannick Jelot pour dire exactement la même chose que ce qu'ils vont dire après. Ça s'appelle une campagne électorale, Raphaël Gluck-Spanel. Mais non, ça s'appelle un jeu de clou, une campagne électorale. Du côté des nationalistes, il n'y a pas ce jeu-là. Ils sont tous derrière Marine Le Pen. Du côté des libéraux en France, Macron est en train de faire une OPA sur tout l'espace libéral, sur tout l'espace qui est la droite républicaine, la droite libérale. Et là, il y a une voix. Et donc, il y a une confrontation idéologique. Et nous, il y a quoi ? Il y a 50 voix inaudibles. Et finalement, ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça une campagne électorale. Une campagne électorale, c'est que vous avez un projet, vous êtes porté par une dynamique collective, et vous engagez une confrontation, non pas vis-à-vis des gens qui pensent comme vous, mais vis-à-vis justement des gens qui pensent l'inverse de votre repousse. Il faut un chef. Il faut un chef. Qui est celui qui s'approche le plus du chef que vous pourriez avoir puisque vous n'êtes pas à Fickel-Cro de Gauche et que vous ne voulez pas se suivre cette société de avant ? Si c'est Christiane Taubira ou si c'est Yannick Jadot, à partir du moment où il y a cette alternative... Non, à partir du moment où c'est pour porter un projet sur lequel on s'accorde... Et François Hollande et Cazeneuve, vous ne l'avez pas cité, en revanche. Moi, je suis à peu près convaincu, par contre, quand même, que ce n'est pas en proposant le quinquennat précédent qu'on va arriver à fédérer l'ensemble de la gauche. Christiane Taubira, elle en vient, en tant que du quinquennat précédent. Elle n'a pas assumé le rôle de Premier ministre. Christiane Taubira, elle n'était pas responsable de l'ensemble de la politique du quinquennat Hollande. Votre portrait, Raphaël Glucksmann, il est signé. Karine Becker. Votre pari a donc été gagnant. Vous avez réussi, certes, un peu difficilement, à vous hisser, comme vous l'aviez espéré, jusqu'au poste d'eurodéputé. Reste à savoir maintenant, Raphaël Glucksmann, comment est-ce que vous songez vous y impliquer ? Très activement, visiblement, vous vous êtes engagé à siéger dans pas moins de quatre commissions du Parlement européen. Quatre commissions, mais dans des domaines, a priori, où vous ne déciderez de rien. Je m'explique. Pourquoi avoir choisi la commission des affaires étrangères, par exemple ? Parce que l'Union européenne n'a jamais eu la moindre compétence en la matière. Donc, à part voter quelques motions et se lancer dans de grandes déclarations, reconnaissez qu'il n'y aura pas grand-chose à y faire, sauf à descendre dans l'arène, parler, porter des idées, ce qui n'a, c'est vrai, comme votre père, André Glucksmann, jamais cessé de vous animer. Vous avez notamment défendu ardemment la révolution ukrainienne. À l'époque, vous aviez 34 ans seulement. À 26, vous êtes parti en Géorgie pour conseiller le président, Mireille Sakashvili et vous étiez plus jeune encore, Raphaël Glucksmann, quand vous avez osé livrer votre vérité sur le génocide au Rwanda. Donc, on est arrivés tous les trois, on est tombés dans un monde franchement auquel rien ne nous préparait. On est arrivés comme des boy scouts dans un pays qui avait connu une histoire tellement tragique qu'en fait, il n'appartenait plus au même monde que le nôtre. Zapper le génocide des Tutsis au Rwanda, ce serait en fait condamner ce continent à la répétition du même. Alors, la voix est calme mais le ton semble définitif. Vous avez 25 ans à ce moment-là, c'est en 2005 mais on n'est pas encore au mois d'octobre et vous savez déjà dicter votre point de vue, convaincre en somme. Aujourd'hui, Raphaël Glucksmann a 40 ans, vous souhaitez manifestement continuer à alerter sur l'état du monde mais souvenez-vous, vous vous êtes aussi lancé en politique pour redresser l'état de la gauche. C'était d'abord cela, votre objectif, l'objectif affiché de votre parti, place publique. Or, jusqu'à présent, rassemblés, on en a parlé, cela n'a pas très bien fonctionné et vous semblez avoir même un peu mis de côté cette grande idée trop romantique, peut-être pas assez réaliste. En tout cas, si vous vous ennuyez à Bruxelles, n'oubliez pas qu'il ne reste plus que deux ans pour reconstruire vraiment et préparer la prochaine présidentielle. Réaction, Raphaël Glucksmann ? Déjà, je n'ai renoncé à rien. L'objectif qui est le nôtre à place publique reste inchangé parce que les urgences ne sont pas disparues mais je peux vous rassurer tout de suite, on ne s'ennuie pas à Bruxelles et loin d'être des tribunes, les commissions que j'ai choisies ont au contraire un impact législatif immédiat. Et je vais vous prendre un exemple. Je siège dans la commission Libé et aujourd'hui qui s'occupe des libertés publiques, des migrations, des lois sur les médias aussi et aujourd'hui on a lancé une campagne pour le droit de sauver parce que vous savez on a une tribune quand on est un intellectuel mais on ne rentre pas dans le détail des législations et moi ce que je trouve extrêmement intéressant c'est de comprendre à quel point des mots bureaucratiques peuvent réellement changer les choses sur le terrain. Le droit de sauver il faut que vous expliquez ce que c'est. On est sur un continent aujourd'hui où il y a un grand nombre de pays y compris le nôtre d'ailleurs jusqu'à la censure du Conseil constitutionnel qui applique ce qu'on appelle le délit de solidarité. C'est-à-dire que les gens qui aident des migrants qui sont dans une situation de détresse ou alors dans une situation de noyade en Méditerranée et bien peuvent être sanctionnés par la loi pour aide à l'entrée illégale de personnes clandestines en France ou en Europe. Et il y a une directive de la Commission européenne qui légifère sur la question et qui dit tout état membre peut décider de ne pas imposer ses sanctions visant les gens qui aident à l'entrée illégale si c'est à but humanitaire leur action si elle est à but humanitaire. Et là il faut juste changer juste changer une ligne une ligne et ça changera tout. Il n'y aura plus les procès contre Cédric Ayrault. Il n'y aura plus les procès contre Carola Raquette ou Pia Clem qui sauvent des gens en Méditerranée des gens qui se noient. Il faut changer cette ligne par aucun état ne doit imposer des sanctions. On lance cette campagne et on fait quoi ? On rallie même des gens de droite pour soutenir une telle révision et ça aura un impact sur le terrain et ça ça a un impact législatif immédiat. On va rester sur le fond parce qu'il est important je fais juste une parenthèse dans cette commission libée vous êtes membre suppléant et un membre suppléant a le droit de parler mais pas de voter. En tout cas il peut simplement voter quand il manque effectivement des gens pour voter. C'est en ça que je dis que vous êtes plutôt dans le déclaratif et pas tellement dans l'action. Je vais vous reprendre sur la question des affaires étrangères qui supervisent aussi les questions de sécurité de défense. On va rester un instant sur le droit de sauver Raphaël Luxman parce que sinon on va tous se mélanger dans des thèmes différents et il y en a beaucoup dont vous avez la responsabilité. Je veux qu'on parle de ce droit de sauver c'est-à-dire que pour vous une phrase dans une directive européenne peut autoriser ou interdire les poursuites contre ceux qui aident les migrants et donc vous découvrez que le pouvoir que vous avez aujourd'hui comme élu au Parlement de Bruxelles c'est celui-là. Bien sûr et c'est le pouvoir du politique et c'est quelque chose Le pouvoir supérieur à celui que vous aviez comme intellectuel. Comme intellectuel vous influencez les idées vous menez des campagnes d'opinion mais comme politique vous pouvez avoir une influence sur les textes qui régissent les lois des états membres. Je veux dire je peux organiser 50 000 manifs pour dénoncer Salvini dénoncer l'emprisonnement de Carola Raquette ou de Cédric Errou mais à la fin c'est quand même les textes de loi qui vont régir la société et donc si on a l'opportunité en changeant quelques mots de faire de l'Europe un continent sans des lits de solidarité mais ça c'est un combat qui vaut tous les autres combats pour moi c'est une honte en fait cette Europe où finalement on est obligé là le respect des 3% ça a un caractère obligatoire mais par contre le respect du travail des humanitaires ça a un caractère optionnel et bien nous on veut rendre ce respect des humanitaires l'impossibilité de les traiter en pirates obligatoire. Mais là pour l'instant vous êtes uniquement sur le moment où vous cherchez à obtenir un maximum de voix pour changer le texte et en chance vous ne les oubliez pas encore un autre exemple un exemple en plus on nous avait dit puisqu'il y a des gens qui ont l'habitude d'être dans des parlements et qui vous disent c'est pas possible et donc vous arrivez la chance qu'on a c'est qu'il y a 60% de jeunes députés et de nouveaux députés et donc ils arrivent plein d'enthousiasme parce qu'on s'engage aux politiques fondées sur une forme d'enthousiasme et on nous dit c'est impossible de relancer vu l'état de l'opinion c'est impossible et vu les rapports de force politique c'est impossible de relancer les opérations de sauvetage en Méditerranée et ce qu'on a fait en commission libée et bien c'est de faire voter un budget qui relance ces opérations de sauvetage et il y a eu une majorité et des gens du PPE des gens de droite ont voté pour et donc ça va être discuté là en session plénière mais une fois qu'on fait ça et bien on impose en fait dans le débat mais dans le débat à l'intérieur même des institutions un thème que tout le monde voulait évacuer au Conseil européen c'est à dire on voulait continuer à laisser les gens mourir en Méditerranée plus de 18 000 morts en 5 ans je ne sais pas si on se rend compte qu'on a transformé notre maire commune en charnier et ça ce sont les législateurs qui peuvent influer là-dessus Solène Deroyer et pour autant il y a eu un dernier Conseil européen ces derniers jours il a été semé d'embûches il y a eu beaucoup de blocages sur un certain nombre de sujets la Turquie le futur budget européen l'élargissement de l'Europe on a vraiment une impression d'impuissance collective mais ce n'est pas l'impression que vous avez si Raphaël Lutzman l'Europe est dans l'ornière c'est évident mais c'est pour ça qu'il faut maintenant être dans les institutions européennes pour essayer de faire bouger les choses l'Europe est dans l'ornière mais vous voyez à quel point un tyran comme Erdogan peut nous mépriser peut nous insulter sans qu'il y ait aucune conséquence pourquoi ? parce qu'on n'est pas un acteur et c'est pour ça que la question des affaires étrangères la question de la défense elle est essentielle et la commission à laquelle vous siégez également pendant 70 ans pendant 70 ans les Européens se sont comportés comme des adolescents c'est-à-dire qu'en gros on manifestait en disant US go home US go home mais à chaque crise on se réfugiait derrière le parapluie américain comme des mômes et le papa c'était le président des Etats-Unis et bien aujourd'hui on se rend compte que papa est dingue et que les alliés qu'on pensait indéfectibles ne sont pas des alliés fiables et que au-delà même de l'ignominie de la décision de Trump de lâcher les Kurdes dans les mains d'Erdogan et bien il y a une tendance beaucoup plus profonde que Trump lui-même beaucoup plus durable que Trump lui-même qui est le retrait des Etats-Unis donc maintenant aujourd'hui on doit décider si on est des ados ou si on est des adultes et ça ça passera par quoi ? par des questions qui ne sont pas toujours confortables à gauche qui sont les questions de défense est-ce qu'on veut une défense commune européenne est-ce qu'on veut une armée commune européenne ça va aller très loin comme discussion ça est-ce que finalement et bien on peut avoir une dissuasion nucléaire commune parce que si on se rend compte que l'OTAN ne fonctionne plus non mais parce que là on est dans une situation lunaire on a un allié de l'OTAN la Turquie qui bombarde nos alliés sur le terrain dans la lutte contre les terroristes les Kurdes il faut expurre la Turquie de l'OTAN ? en tout cas ce qui est sûr c'est que la présence de la Turquie dans l'OTAN rend cette organisation complètement caduque voire co-criminelle puisque c'est une armée de l'OTAN qui est en train de bombarder nos alliés qui avaient perdu 11 000 de leurs combattants et combattants mais moi ce que je pense c'est qu'il faut construire une alternative à l'OTAN que l'OTAN ne fait plus sens et que donc la seule manière de construire cette alternative à l'OTAN c'est de construire une défense européenne et avec une mutualisation de la dissuasion nucléaire mais vous rendez compte vous êtes membre de la commission des affaires étrangères sur le dossier autant Kurdistan-Syrien-Syrie vous ne faites rien vous avez les moyens de rien parce que c'est bien ce que je disais oui bien sûr mais parce qu'on est dans une situation d'entre deux d'entre deux où l'Europe n'existe pas encore comme acteur et parce que les Etats membres ont refusé qu'elle existe aujourd'hui par exemple les Français n'arrêtent pas de se poser la question de pourquoi on a perdu notre influence et comment on pourrait la regagner en Europe il y a une solution très simple au lieu de faire un concours de celui qui fera les réformes les plus libérales avec l'Allemagne pour espérer la rattraper sur le plan économique et bien la France a des atouts que l'Allemagne n'a pas en Europe c'est à dire la défense l'armée la dissuasion nucléaire et si vous allez en Estonie en Pologne et que vous demandez c'est quoi votre préoccupation principale ils vont dire c'est notre sécurité c'est pour ça que les Polonais ils achètent des F-16 américains parce qu'ils pensent que c'est le parapluie nucléaire américain qui va les protéger si la France propose une armée européenne et une capacité de protection de l'espace européen et bien en échange on pourra avoir des mesures sociales on pourra avoir des mesures écologistes que ces pays refusent mais l'enjeu c'est quoi c'est de donner une dimension politique à l'Europe vous avez raison pour l'instant au Parlement européen c'est une enceinte extrêmement démocratique mais il n'y a pas assez de pouvoir parce qu'il n'y a pas une démocratie européenne réelle au risque de vous agacer quelle est la différence entre ce que vous dites et ce que propose Emmanuel Macron notamment à propos de la défense européenne je ne vois pas sur le sujet de la défense européenne notamment sur le sujet de la défense mais globalement sur une Europe plus puissante j'ai aucun problème à dire que je suis d'accord quand Emmanuel Macron propose une défense européenne je ne suis pas un opposant pavlovien maintenant pourquoi on veut faire l'Europe c'est ça l'enjeu mais quelle est votre vision différente de l'Europe par rapport à la sienne pourquoi on veut faire l'Europe cette Europe qu'on veut faire pourquoi on veut la faire ce n'est pas pour l'Europe c'est pour faire entendre une voix différente dans le monde c'est pour protéger un modèle social c'est pour entamer réellement la transformation écologique de nos sociétés c'est pour ne plus être dépendant en fait des multinationales c'est pour pouvoir peser face à Trump face à Poutine face à Erdogan donc le projet Europe le projet Europe ce qu'on en fait on n'a pas du tout la même vision avec Emmanuel Macron mais le fait de renforcer les capacités de défense de l'Union Européenne si Emmanuel Macron le dit mais très bien très bien maintenant l'enjeu c'est quand même de montrer qu'on est cohérent or le problème le problème de Emmanuel Macron c'est pas tellement le discours de la Sorbonne qu'il a fait qui était un très bon discours du point de vue de l'ambition européenne mais c'est ensuite les actes comment il traite ses alliés européens comment il envoie quelqu'un avec des casseroles à la commission et qui fait perdre de l'influence à la France comment il parlait de Sylvie Goulard oui bien sûr mais c'est une attitude générale comment il est seul à bloquer un élargissement enfin des discussions avec la Macédoine du Nord alors qu'ils avaient fait tous les efforts nécessaires pour ouvrir ces négociations je veux dire il y a une posture bonapartiste d'Emmanuel Macron qui rend sa parole très peu crédible en Europe quand bien même il fait des discours qui sont des bons discours sur la défense européenne Concrètement qu'est-ce qu'on fait sur la Turquie parce que tout le monde condamne la France condamne l'Europe condamne et pour autant on constate une impuissance collective concrètement qu'est-ce qu'on fait et l'ancien ministre des affaires étrangères Hubert Védrine dit on n'a pas les moyens de nos émotions est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il va prendre comme conclusion qu'il ne faut pas avoir d'émotion puisqu'on n'a pas les moyens de nos émotions or au contraire il faut cultiver ces émotions parce qu'elles sont justes parce qu'on ne traite pas des alliés comment on a traité les Kurdes parce qu'on ne les laisse pas se faire massacrer par Erdogan et donc la Turquie son premier partenaire commercial c'est qui ? C'est l'Union Européenne Il y a des fonds aujourd'hui qui arrivent en Turquie de la part de l'Union Européenne Donc il faut stopper ces... Mais donc un il faut stopper ces fonds deux il faut prendre des sanctions des sanctions commerciales et des sanctions à l'égard des personnalités du régime turc qui sont liées à l'invasion Mais vous avez entendu ce qu'il y a d'autres Comment répondre au chantage du président turc Erdogan lorsqu'il dit continuez de me menacer j'ouvrirai les vannes et je laisserai les 3 500 000 réfugiés qui sont sur mon territoire débarquer sur le continent européen Bien sûr, ils nous traitent comme des otages en fait Mais comment on lui répond ? On instaure un rapport de force Le problème c'est qu'aujourd'hui par exemple on ne peut pas gueuler contre Poutine parce qu'il nous fournit du gaz et il fournit du gaz à la moitié du continent européen On ne peut pas gueuler contre les Chinois parce qu'ils construisent nos iPhones On ne peut pas gueuler contre Erdogan parce qu'il retient comme pion dans ses plans les 3 millions de réfugiés syriens Donc résultat on est obligé de se taire parce qu'en fait on est incapable d'assumer quoi ? D'assumer un rapport de force Assumer un rapport de force ça veut dire qu'on est prêt à prendre des risques mais simplement pour pouvoir exister Parce qu'il a gagné le rapport de force Mais pourquoi il a gagné ? Parce qu'en fait on a été incapable d'assumer une politique collective d'asile au moment de la crise de 2015 et que donc on lui a donné les clés parce que d'abord on a laissé Madame Merkel toute seule que l'ensemble des dirigeants européens à parler suédois a regardé ses chaussures quand elle demandait de l'aide pour gérer le flux des réfugiés syriens et que donc on a dit on donne à Erdogan les clés de l'ensemble de la question mais on peut tout à fait assumer on peut tout à fait assumer un que sa menace sera rencontrée avec une forme de cohérence européenne et deuxièmement qu'il y a d'autres pays qui peuvent participer à cet accueil si jamais il met sa menace à exécution mais le fait est qu'on ne peut pas céder à chaque fois à chaque fois forcément les gens ont un pion dans leur besace pour nous menacer et donc nous on va se taire et on va vivre comme des chiffres molles toute notre vie comme un continent de consommateurs et à la fin on sera juste une colonie des tyrannos qui sont à nos frontières Autre question qui est liée à celle que nous venons d'aborder à l'instant que faire des djihadistes français de leur famille qui sont aujourd'hui emprisonnés en Syrie et en Irak ? Moi j'entendais bien les gens qui disaient mais il ne faut absolument pas les rapatrier pour les juger et les contrôler mais enfin là on se rend compte de quoi c'est qu'en fait le risque c'est qu'ils partent dans la nature et qu'on n'ait plus le contrôle sur eux et donc il y a un moment où les djihadistes les plus dangereux s'ils sont français et bien ils doivent être jugés en France parce que c'est impossible de les laisser comme ça en Syrie et donc c'est pas une position populaire mais c'est la position qui n'est guidée par aucun idéal je n'ai aucune forme d'empathie vis-à-vis de ces gens mais elle est guidée par des soucis sécuritaires et juste pour revenir là-dessus vous savez souvent on dit les droits de l'homme s'opposent aux soucis sécuritaires là sur le Kurdistan vous avez une question où se rejoigne le souci des droits et le souci sécuritaire et à travers ce simple chiffre 11 000 11 000 c'est le nombre de combattantes et de combattants kurdes qui sont tombés dans la guerre que nous avons menée contre ISIS contre Daesh contre l'état islamique et 11 000 c'est aussi le nombre de prisonniers dans les mains des Kurdes de prisonniers de Daesh dont des centaines de français et donc là il y a une rencontre du souci sécuritaire et du souci des droits et si on n'est pas capable d'avoir une position forte là-dessus ça veut dire qu'en fait l'Europe restera à main politique mais il y a 30 ans l'Europe réussit à créer je crois le Kurdistan irakien aujourd'hui elle est incapable de créer ce Kurdistan syrien qui serait sans doute nécessaire oui bien sûr parce qu'on ne se dote pas on ne se dote pas des outils nécessaires mais pour ça ça impose quand même une forme de saut fédéral mais on était plus fort il y a 30 ans on était plus fort il y a 30 ans indiscutablement on était plus fort il y a 30 ans aujourd'hui on s'est empêtré dans des crises successives qui ont affaibli la voie de l'Europe et il y a 30 ans et bien il y avait cette perspective qui était celle de l'OTAN d'une alliance transatlantique indéfinie et on se rend compte aujourd'hui que c'est fini enfin c'est fini il faut être aussi clair que ça ce qui se joue aujourd'hui c'est la fin de l'alliance transatlantique et encore une fois ça serait trop facile de tout limiter à Trump parce qu'en réalité le désengagement il avait commencé en 2013 sous Obama et donc il y a une continuité là il y a une continuité qui va dépasser la personne ignoble de Trump et ça serait trop facile de se moquer de lui ou de l'insulter sur Twitter en réalité il y a un vrai défi stratégique à relever pour les Européens savoir si on est des ados ou des adultes Midi 34 l'euro député place publique Raphaël Glucksmann est l'invité de Questions politiques aujourd'hui France Inter Ali Badou Questions politiques On va revenir en France Raphaël Glucksmann et au débat d'idées au débat idéologique avec quelque chose qui pourrait ressembler à un débat légitime à un débat toxique pour d'autres celui qui a eu cours autour du voile notamment autour de la laïcité vous avez souvent écrit contre Éric Zemmour vous avez pris la plume dans certains de vos livres pour l'attaquer lui et les idées qu'il représente est-ce que vous avez l'impression sur ce terrain-là d'avoir perdu comme droit de l'homiste comme quelqu'un qui se dit cosmopolite d'avoir perdu la bataille des idées je pense qu'on n'est pas en train de la gagner en tout cas c'est pas une réponse qui fuit la question je sais pas si on l'a définitivement perdue mais moi je suis extrêmement inquiet je pense qu'aujourd'hui aujourd'hui l'initiative cette lame de fond réactionnaire qui submergeait la France cette lame de fond est-ce qu'elle a tout emporté ? et bien aujourd'hui quand vous avez un élu du Front National comme M. Ouzoul que personne ne connaissait avant son coup d'éclat et bien c'est lui qui dicte le tempo du débat public et vous avez une pénétration extrêmement puissante des idées qui étaient avant des idées marginales qui étaient élaborées dans les caves et une pénétration dans l'ensemble de l'espace public lesquelles ? les idées d'Éric Zemmour les idées identitaires de la fin de cette société ouverte nauséabonde la fin du droit de l'homisme la fin du cosmopolitisme la fin même de la démocratie libérale qui rendrait impuissant à la fois au sens propre et au sens figuré les citoyens et les mâles blancs hétérosexuels l'idée du grand remplacement l'idée d'une menace maintenant on arrive même à une menace d'extermination du mâle blanc hétérosexuel et bien ces idées-là ont pénétré le champ public et en fait elles ont été toutes puissantes pourquoi ? pourquoi elles ont été toutes puissantes ? parce qu'en face il y avait du beurre il n'y avait rien il y avait une forme de mollesse ils ont pu s'enfoncer comme dans du beurre les réactionnaires une mollesse ingénieureuse une mollesse politique l'élection présidentielle et pourtant la REM a gagné les élections législatives et pourtant ces idées-là n'ont pas encore triomphé sur le terrain politique le paradoxe ultime c'est qu'on nous explique qu'en fait on ne peut pas être cosmopolite, humaniste et gagner les élections les deux derniers présidents de la République ils ont été élus sur un projet qui était le projet d'une France ouverte Emmanuel Macron il est élu en disant bravo Angela Merkel d'avoir ouvert les frontières et en se faisant l'apologue non mais le défenseur de l'ouverture et en refusant d'aller sur le terrain justement et aujourd'hui il fait l'inverse et François Hollande avait été élu sur une promesse d'ouverture et il a été incapable de répondre à l'appel d'Angela Merkel en 2015 et donc il y a quand même un paradoxe on peut être élu en défendant la France humaniste on peut être élu mais ensuite il faut avoir le courage de mettre en place ces idées les idées pour lesquelles on a été élu et donc je ne crois pas qu'on est définitivement perdu mais ce que je pense c'est qu'effectivement on fait preuve nous d'une grande faiblesse intellectuelle d'une grande mollesse intellectuelle et d'une grande absence de conviction Quand Jean-Michel Blanquer tout en condamnant totalement Julien Audoul dit qu'il considère que le voile n'est pas souhaitable à propos de ce débat utile ou non sur les sorties scolaires est-ce que vous considérez qu'il s'est laissé gagner également par une pensée nauséabonde dont vous venez de parler ? Ce que je pense c'est qu'un ministre de l'éducation n'a pas à dire ça c'est-à-dire qu'il peut tout à fait exprimer une forme de vigilance républicaine sur la pénétration de l'idéologie islamiste et ça il peut s'imposer en rempart mais ensuite il doit défendre la laïcité et la laïcité moi je suis désolé je suis un intégriste de la laïcité de 1905 c'est-à-dire que on a une loi extraordinaire qui est le fondement de notre république qui doit être protégée et cet article 31 de la loi que personne ne cite jamais mais qui est pour moi l'article fondamental de la loi de 1905 c'est un article qui nous dit que il faut punir toute personne exerçant une pression sur autrui visant à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte c'est-à-dire c'est une loi qui protège du prosélytisme voilà et qui protège du prosélytisme donc lutter contre le prosélytisme islamiste mais là ce qui est en cause c'est la loi de 2004 plus que la loi de 1905 la loi de 2004 elle s'inscrit dans l'esprit de la loi de 1905 parce qu'elle protège les enfants qui sont des mineurs du fait qu'on puisse faire pression sur eux au sein de l'enceinte scolaire mais ensuite au-delà de l'enceinte scolaire moi j'entends les discours aujourd'hui on veut interdire le voile dans la rue mais sérieusement il y a une folie qui est en train de s'emparer de la France c'est pas ça la laïcité ce qui est en train de pervertir la défense de la laïcité aujourd'hui c'est quoi c'est qu'en fait la laïcité a été prise comme étendard par des gens qui n'ont strictement rien à faire de la laïcité et dont le seul but mais il faudrait qu'ils l'admettent il faudrait qu'ils l'admettent et le débat serait plus clair et de défendre des traditions un mode de vie un espace culturel si on veut une vision certaine de la France et de ce qu'elle est dans son identité la plus profonde mais c'est pas la laïcité ça c'est même plutôt son antithèse et donc il faut qu'on arrive à recentrer le débat sur ce qu'est la laïcité et qu'on arrête de se cacher quand on a des visions qui sont identitaires derrière l'étendard de la laïcité et c'est ça qu'on a laissé faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Front National ou Éric Zemmour peuvent se prétendre laïcs en fait ils ne le sont pas diriez-vous que la gauche a failli sur la laïcité c'est en tout cas ce que pense Elisabeth Badinter est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit elle dit je ne pardonne pas la gauche d'avoir abandonné la laïcité je pense que la gauche a fait preuve d'une forme d'angélisme face à l'islamisme en tant qu'idéologie théologico-politique mais moi je ne crois pas qu'il faille se rattraper au vu de entre guillemets au vu de l'opinion majoritaire en devenant des espèces de dingues qui à chaque fois qu'on va voir une femme voilée dans la rue on va montrer qu'on est non pas laïc mais ultra anti-musulman et je crois que ça c'est une erreur fondamentale est-ce que ça se constate tout le monde le fait on est d'accord tout à l'heure vous parliez de Molles le constat de voilà à chaque fois qu'une femme se montre dans une enceinte d'un conseil régional ou même maintenant dans la rue il y en a suffisamment qui s'insurgent et on est en ce moment effectivement dans ça comment on sort de ce débat là tout à l'heure vous parliez de Molles Molles intellectuelle Molles politique qui peut reprendre en fait en main j'aimerais juste qu'on revisite ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'on a un attentat horrible à la préfecture au sein même des organisations qui sont censées nous défendre contre la menace terroriste il y a eu une faillite ce qu'on appelle une faillite et on est passé de cette faillite des structures de l'Etat à d'abord un débat sur la société de vigilance et ensuite un débat sur Julien Audoul et une femme voilée dans une enceinte d'un conseil régional mais c'est-à-dire qu'on évacue les vraies questions là on a une dérive complète du débat public la vraie question c'est quoi ? Vous diriez que c'est une obsession française la question de l'Etat ? Bien sûr et puis c'est surtout un défaussement un défaussement des structures de sécurité un défaussement de l'Etat Mais la société de vigilance quand vous l'entendez prononcé par Emmanuel Macron vous vous dites il est tombé sur la tête ou vous considérez que quand le côté on n'a pas fait suffisamment attention le relativisme morne les signaux faibles dans la société Mais après le 11 septembre aux Etats-Unis il y a eu une faillite des services de sécurité il y a eu une longue enquête sur cette faillite des services de sécurité d'accord ? Là on a une faillite des services de sécurité je suis désolé ils font un travail extraordinaire sûrement par ailleurs mais là il y a eu une faillite des services de sécurité et au lieu d'avoir un long débat et une longue enquête sur les services de sécurité on s'en prend à une femme voilée au conseil régional et l'ensemble des médias l'ensemble des médias toutes les télés en info continue et l'ensemble des politiques ensuite est appelé à se positionner sur la question du foulard d'une femme vous devriez écouter France Inter pour le coup plus souvent puisque c'était vraiment pas le cas sur notre antenne je vous félicite mais j'écoute vraiment pas moi qui suis responsable mais très sincèrement vous ne pouvez pas mettre les médias tous dans le même sac alors je reformule c'est les malheurs du direct beaucoup de médias grand nombre d'éditorialistes c'est comme si je disais les politiques ou les députés européens grand nombre de politiques enfin le débat français s'est quand même focalisé pendant une semaine sur la question du voile au lieu de se focaliser sur la question de la faillite des services de sécurité et c'est à mon avis extrêmement société de vigilance je vous en supplie si c'est une ânerie ou si c'est fondé mais je pense que ça faisait participer de cette diversion je veux dire on va pas moi me demander de signaler l'ensemble de mes voisins quand nos services de sécurité sont pas capables de signaler l'un des leurs enfin je veux dire il y a un défaussement il y a une stratégie de la diversion qui est extrêmement dangereuse vous iriez jusqu'à parler de délation où s'arrête la société de vigilance et où commence la délation mais ça le problème c'est que je vais vous dire Alibadou personne n'a la réponse à votre question donc c'est ça qui est dangereux c'est précisément ça qui est dangereux c'est que bien sûr vous avez quelqu'un qui crie vive le djihad tous les soirs à côté de vous vous avez le droit d'avoir peur mais ensuite ça s'arrête où c'est à dire que si on donne à chacun d'entre nous la responsabilité quand vous faites une course dans votre supermarché et vous trouvez que cette personne elle présente des signaux faibles de radicalisation vous allez prendre votre téléphone et appeler la police pour dénoncer le caissier non mais il faut voir où on s'arrête et donc la première chose à faire à mon avis quand on est président de la république c'est de faire en sorte de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de ne pas fuir de ne pas fuir les véritables questions qui se posent parce qu'il y a vraiment eu un fiasco total Encore une question sur le sujet de Solène Doroyer et on change de chapitre Redoutez-vous les listes communautaires municipales ? Je suis par définition contre toute forme de liste communautaire le seul problème si on veut légiférer puisque j'ai vu que c'était aussi une volonté de légiférer et bien c'est comment on définit une liste communautaire quand on vous propose des lois qu'on est l'opposition de droite et qu'on veut montrer qu'on est plus à droite qu'Emmanuel Macron sur la question comment on la définit cette liste communautaire moi j'aimerais bien savoir c'est la présence d'arabes sur la liste c'est quoi c'est quoi une liste communautaire si c'est une liste qui dit seuls les musulmans en droit de vote votez pour moi j'applique la charia ça s'appelle une liste islamiste et je pense qu'il y a des textes qui doivent permettre de limiter l'appel au djihad mais ensuite c'est quoi une liste communautaire et on ouvre des boîtes de pandore comme ça et d'ailleurs ce que j'ai noté c'est qu'Emmanuel Macron a été le premier à ouvrir une boîte de pandore il a sorti de son chapeau sans aucune raison tout d'un coup le débat sur l'immigration il a vu que ça partait dans tous les sens donc il veut maintenant qu'on referme les boîtes de pandore qu'il a lui-même ouvertes mais il faut faire extrêmement attention on doit quand même on doit mener la lutte contre les islamistes contre le terrorisme de manière extrêmement forte mais au nom des principes qui sont attaqués pas en sacrifiant ces principes moi je vois bien j'ai vu les sondages comme tout le monde des françaises et des français qui disent je suis prêt à sacrifier beaucoup plus de liberté en échange de ma sécurité et moi ce que je pense par contre c'est que si on est élu et bien on doit parfois avoir le courage d'aller contre les sondages et qu'on n'est pas obligé de caler sa politique sur les résultats de ces sondages parce qu'on ne sait pas à quel moment on s'arrête de sacrifier des libertés au nom de sa sécurité L'eurodéputé place publique Raphaël Glucksmann est l'invité de France Inter du journal Le Monde et de France Info ce dimanche Dans le débat public il y a évidemment la question écologique Raphaël Glucksmann quelle est la bonne manière de s'emparer du sujet est-ce que ce sont des mouvements comme Extinction Rebellion qui prônent la désobéissance civile est-ce que ce sont les politiques publiques qui devraient changer en l'occurrence est-ce que vous soutenez la réorientation verte du gouvernement ou est-ce qu'on doit porter le discours d'une écologie tragique puisque c'est ce que vous avez longtemps défendu en reprenant les mots de Nicolas Hulot quand il disait qu'il ne fallait pas plus être des personnages de comédie contre le réchauffement climatique notre histoire ne supporte plus la légèreté comment mobiliser quand on tient un discours tragique ? Mais toutes les manières sont bonnes de mobiliser mais de mobiliser sur un fond qui d'emblée est tragique il y a chez chacun de nous des mécanismes pour se prémunir contre une nouvelle tragique quand on explique que dans 9 ans maintenant enfin dans 11 ans maintenant on aura basculé dans l'irréversible mais c'est une nouvelle tellement puissante qu'on la met à distance quand et bien des milliers de chercheurs de la terre entière publient un manifeste qui dit demain il sera trop tard en 2017 en novembre 2017 ça faisait la une de tous les médias du monde et bien on prend la baffe et ensuite on essaye de la mettre à distance on revient à des nouvelles moins tragiques et donc on a comme ça des défenses immunitaires qui nous empêchent en fait d'appréhender la catastrophe pas pour les jeunes qui se mobilisent pas pour ceux qui suivent Christenberg et pas pour Extinction Rebellion qui mettent ça au centre de leur discours et bien je vais vous expliquer c'est la fantastique inversion des rôles traditionnels à laquelle on assiste aujourd'hui qui est le propre de notre époque c'est que pendant 30 ans on a cru que les gens en costard cravate qui négociaient des accords de libre-échange dans des salles climatisées c'était ça le sérieux c'était le sérieux de la vie le sérieux de la politique et que quand on avait 20 ans et bien on était un peu naïf un peu stupide et qu'on vivait le monde comme un clown et bien aujourd'hui à la lumière du dérèglement climatique à la lumière de la catastrophe à venir et bien le rôle du sérieux s'est inversé aujourd'hui ceux qui négocient en costard cravate dans des salles climatisées des accords de libre-échange comme si de rien n'était ce sont eux les clowns ce sont eux qui ont été incapables et qui sont toujours incapables malheureusement puisqu'on continue à les négocier d'appréhender le tragique quant aux jeunes qui devaient être des figures naïves ou clownesques et bien ils sont infiniment plus sérieux qui jouent un rôle fondamental qui est le rôle de lancer l'alerte mais les solutions en fait on les trouve vous qui vont les trouver ? et bien les solutions ça doit être les responsables politiques les gouvernants donc c'est les costards cravate quand même mais bien sûr mais ils doivent être guidés obligés par ces jeunes qui manifestent dans la rue et quand vous avez parlé de virage vert du gouvernement moi je suis je ne suis pas du tout quelqu'un qui est un opposant pavlovien donc moi quand Emmanuel Macron fait quelque chose de bien et bien je dirais il a fait quelque chose de bien quand il fait des bons discours je dis il fait un bon discours sur l'écologie il fait des discours qui sont tout à fait honorables mais la vérité c'est qu'il n'y a pas eu de virage vert du gouvernement il y a eu je pense qu'Emmanuel Macron comme le disait déjà Nicolas Hulot il y a un an au moment où il démissionne il est prêt à faire tout ce qui ne changera pas le logiciel fondamental du libéralisme c'est à dire qu'il est prêt à toutes les réformes à la marge qui permettent de ne pas gaspiller la nourriture qui permettent de ne pas surexploiter le plastique qui permettent donc c'est pas qu'il est anti-écolo mais il n'a pas été élu sur l'idée de changer de système économique il n'a jamais appréhendé ce que demandait la transformation écologique est-ce que ça n'appelle pas l'épreuve du pouvoir ce que Nicolas Hulot disait très bien au micro de Transinter c'est que finalement ça oblige à une révision réelle du logiciel vous savez il faut se souvenir pour comprendre l'attitude d'en marcher quand vous dites changer du logiciel ça veut dire rompre avec le capitalisme rompre avec le système industriel je vais vous donner un exemple ça veut dire déjà rompre avec la doctrine de ces accords de libre-échange qui se multiplient et qui font qu'on va consommer de la viande brésilienne au lieu de consommer de la viande produite en France et je vais juste vous donner un exemple de ce qui symbolise pour moi l'attitude d'en marcher vis-à-vis et de Macron vis-à-vis de l'écologie c'est une journée où le matin à l'Assemblée nationale le groupe en marche applaudit Greta Thunberg et la même après-midi vote le CETA la ratification du CETA l'accord de libre-échange climaticide avec le Canada et il faut sortir justement de cette ambiguïté à ma question est-ce que finalement tout ça faire des beaux discours est-ce que c'est pas l'épreuve du pouvoir malgré tout que de se retrouver bloqué comme vous êtes en train très bien de le décrire je pense au contraire que l'écologie l'écologie c'est ce qui va permettre l'écologie politique si elle est comprise de manière tragique si c'est pas juste une écologie des petits gestes individuels mais que c'est une écologie qui donne lieu à une transformation politique et sociale de nos pays et bien c'est l'écologie c'est ce qui va réhabiliter l'idée même de pouvoir aujourd'hui ce qui est complètement en désuétude c'est l'idée que les politiques peuvent changer la société peuvent façonner un territoire peuvent inverser les structures de domination dans la société et bien l'écologie si on la prend au sérieux si on la prend au tragique c'est ce qui va réhabiliter l'idée d'une puissance publique qui régule la société qui façonne un territoire qui s'oppose aux intérêts particuliers ça va relégitimer y compris l'autorité des institutions républicaines Solène de Royer puis Nathalie Saint-Cricq Est-ce que la bataille culturelle justement sur l'écologie est en train selon vous d'être gagnée ? Je pense qu'elle est en train d'être gagnée c'est d'ailleurs le sujet sur lequel on peut être optimiste en termes de bataille politique et un autre sujet où on peut être optimiste en termes de bataille culturelle c'est l'approche justement des politiques publiques c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des économistes qui étaient ultra libéraux il y a encore trois ans y compris au sein du FMI qui nous expliquent qu'on a besoin d'investissements publics qu'on a besoin d'un retour de la puissance publique dans l'organisation de la société et que le sous-investissement est absolument désastreux et donc il y a des batailles culturelles qui sont en train d'être gagnées et je pense que c'est l'étendard de l'écologie politique mais au sens large qui permet de remporter ces batailles culturelles après ce qu'il faut c'est une traduction politique qui soit au niveau de ces victoires culturelles Parce que justement vous n'êtes pas en train de rêver trop loin, trop fort sur l'écologie est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement dire que dans l'urgence on garde encore un peu le nucléaire parce que c'est finalement propre et qu'on repose le moment où on le ferait parce que dans l'urgence absolue ça n'est pas ça est-ce qu'il n'y a pas un côté on veut tout tout de suite plus de CETA plus de libre-échange plus rien c'est pas on veut tout tout de suite mais moi je suis extrêmement pragmatique il y a une guerre contre le dérèglement climatique qui doit être gagnée parce qu'il envoie de la survie même de notre civilisation simplement quand vous prenez l'attitude par rapport au nucléaire ce qui est profondément choquant c'est quoi ? c'est quand ça devient non pas une question de bon on en a besoin pour l'instant pour lutter contre le dérèglement climatique mais que ça devient une idéologie le problème nucléaire laissez Nathalie Saint-Cré que vous relancez quand même vous aussi c'est une idéologie d'être contre le nucléaire chez les écologistes moi je suis extrêmement pragmatique sur cette question et bien je vais vous dire quand on voit que les investissements dans les EPR sont des fonds perdus dans un puits sans fonds et qu'on injecte toujours plus de milliards et que ça ne fonctionne toujours pas et qu'ensuite on a un texte qui nous dit qui nous dit un texte qui nous dit ensuite et bien qu'on va en construire six de plus à ce moment là on va être relancé en France on entre dans un rapport religieux au nucléaire c'est ça le problème de la technostructure française c'est devenu c'est devenu une idéologie c'est plus une solution pragmatique dans un entre deux où on dit on investit à fond dans les énergies renouvelables et tant que les énergies renouvelables ne nous permettent pas de remplir l'ensemble des besoins et bien on garde le nucléaire comme un moment de passage non c'est plus ça la finalité c'est de garder le nucléaire et ensuite on va construire notre politique en fonction de cette finalité là et ça ça s'appelle un rapport religieux si on est pragmatique on se rend compte que ça ne fonctionne pas que pour l'instant et bien on va pas sortir du nucléaire en deux ans parce que c'est complètement débile et que ça nous ferait perdre la guerre contre le règlement climatique mais que l'objectif la finalité d'une politique publique et donc on va nous sortir le même argument en disant et bien regardez les énergies renouvelables ne sont pas prêtes oui mais c'est sûr si on investit tout l'argent dans le nucléaire et rien dans les énergies renouvelables ou peu dans les énergies renouvelables elles ne seront jamais prêtes question courte réponse courte Solène de Royer en fait la politique c'est déprimant c'est ce que dit Claire Nouvian qui a cofondé avec vous place publique si on vous entend bien c'est absent pas ce que vous pensez vous-même non c'est pas déprimant c'est nécessaire c'est vital moi je ne participerai jamais de cette tendance qui est ultra naturelle puisque les politiques ont tellement déçu qui est de dire la politique c'est sale la politique on peut pas ça ne marchera pas ça doit passer par autre chose non à la fin à la fin si on a en nous cette urgence cette nécessité de changer les choses on est obligé de s'investir en politique et la politique c'est ce qu'on en fait en fait c'est pas un état de fait la politique c'est pas une nature la nature de la politique n'est pas d'être sale c'est ceux qui pensent ça ils doivent au contraire s'investir en politique il n'y a pas d'autre moyen c'est la grande discussion que j'ai avec toutes les structures mouvementistes avec mon ami Cyril Dion avec les autres qui pensent qu'on peut influencer les prises de décisions publiques des politiques publiques de l'extérieur qui sont beaucoup moins optimistes que vous moi je ne pense pas moi je pense qu'on peut on peut créer une alternative il y a il y a un horizon de transformation qui est ultra mobilisateur aujourd'hui il y a la perspective de réhabiliter l'intérêt général face aux intérêts particuliers et ça ça suppose quoi ? ça suppose que les gens qui manifestent pour le climat que les gens qui manifestent pour une transformation écologique et sociale de leur société et bien s'investissent en politique au contraire face pression sur les appareils l'échange s'ils n'en sont pas contents il y a pourtant des questions qui sont extrêmement compliquées en politique nouvel épisode dans le feuilleton du Brexit les parlementaires britanniques ont forcé Boris Johnson à demander aux Européens un nouveau report est-ce que les Européens doivent le lui accorder ? vous avez raison de dire que c'est une question extrêmement compliquée pourquoi ? parce que oui il va falloir accorder un report la question c'est de combien de temps il faut le raccorder un report c'est sûr moi je vais vous expliquer oui il faut accorder un report la question c'est il faut qu'il soit le plus bref possible mais c'est la position de tout le monde en fait simplement moi je comprends bien et ça ira à quoi le nouveau report en fait à inscrire dans la loi le texte de l'accord c'est en fait là ce report là c'est un report technique si on le fait court et mieux vaut qu'il y ait le Brexit avec un deal plutôt que sans deal mais simplement là dessus Emmanuel Macron a raison de mettre la pression c'est à dire qu'on va pas pouvoir s'enfoncer indéfiniment dans ces négociations et dans ces allers-retours entre Bruxelles et Londres parce qu'il y a d'autres sujets à traiter en Europe que le Brexit mais vous savez pourquoi vous dites c'est excellent quand vous dites c'est une question difficile merci parce que je vais vous dire je vais vous dire non mais l'expérience que j'ai moi spontanément si j'étais britannique si j'étais anglais je serais dans la rue en fait avec les gens qui demandent un nouveau référendum c'est évident parce que ce serait l'avenir de ma nation parce qu'un peuple peut se tromper en tant qu'européen et bien on n'est pas en position de demander un nouveau référendum et on est par contre en nécessité de vouloir que ça se règle vite parce qu'on a pas de questions que le Brexit et bien moi la leçon que je tirais c'est autre chose c'est tous ces jeunes et tous ces gens tous ces gens qui manifestent aujourd'hui pour l'Union Européenne où étaient-ils pendant le référendum ? où étaient-ils pendant le référendum ? c'est la même chose chez nous c'est la même chose chez nous les pro-européens les démocrates sont apathiques quand la catastrophe arrive on va se remobiliser mais moi j'ai pas envie qu'on ait une gauche unique qui fasse envie une fois que Marine Le Pen est au pouvoir j'ai envie que ça arrive avant 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 le Brexit alors il faut faire l'aiguillon vraiment faites le gros aiguillon parce que là voilà il a bouclé bouclé exactement bravo merci infiniment Raphaël Glucksmann d'avoir été l'invité de Questions Politiques l'émission se termine merci à toutes les trois merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Paul on vous donne rendez-vous la semaine prochaine on vous donne rendez-vous